... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Le procès du chanteur Dominique Pannol reporté au 1er avril. Marius Mathieu nous en donnera les raisons. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes ne prend-il pas en Guadeloupe ? Nous avons suivi leur mobilisation ce week-end. Et nous terminerons avec le concert organisé samedi par la ville de Bemao. C'était l'un des procès les plus attendus de l'année en Guadeloupe. Celui du célèbre chanteur Dominique Pannol. Il devait alors comparaître pour le meurtre de son fils. Mais rebondissement ce matin au tribunal de Bastère. Le procès a été reporté au 1er avril 2019. Marius Mathieu était sur place. Oui, c'est un véritable coup de théâtre ce matin à la cour d'assises de Bastère. Derrière moi, la porte de la salle d'audience est fermée, verrouillée. Il n'y aura pas d'examen des dossiers. Aujourd'hui, le procès du chanteur Dominique Pannol, qui devait se tenir à partir de lundi et durant trois jours, a été tout simplement reporté. Pour rappel, l'artiste devait comparaître pour le meurtre de son fils, Thérance, âgé de 18 ans. C'était en 2013. La date du procès a été repoussée au 1er avril prochain pour des raisons tout à fait extérieures à l'affaire. Les avocats ont prévu un mouvement national. Mercredi, j'ai eu l'assurance de la part du bâtonnier que le mouvement serait assez dur mercredi, qu'il y aurait un blocage de toutes les audiences. Par conséquent, comme c'est un procès qui était fixé sur trois jours, il était impossible de le tenir sur deux jours. Donc on n'avait pas le choix, on était obligé de ne pas le commencer. C'est un procès très attendu et complexe. On sait que l'infanticide serait intervenu dans le cadre d'une dispute, un conflit familial de plusieurs années entre un père et son fils. Mais ce procès pourrait mettre la lumière sur des vérités aujourd'hui encore dissimulées. L'opinion publique soutient largement le chanteur qui, selon sa version, aurait défendu sa famille face à un adolescent perturbé, violent et toxicomane. Il n'aurait pas eu le choix que de le tuer pour sauver sa peau, peut-on entendre. Mais d'autres témoignages, à l'issue de l'enquête, affirment que le fils, la jeune victime, était un adolescent calme, a mis lieu d'être un gamin agressif et violent. Le père, Dominique Pannol, n'avait-il pas d'autre choix que de tirer à coups de fusil sur son propre fils pour résoudre ce conflit familial ? Ce sera au juge de trancher dans un peu plus de quatre mois. On les voit beaucoup en métropole, mais très peu en Guadeloupe. Il s'agit des Gilets jaunes. Seule une poignée d'entre eux s'est mobilisée samedi à Pointe-à-Pitre. Pourtant, dans les rues, ils étaient nombreux à les soutenir. Alors, pourquoi la mobilisation ne prend-elle pas ? Nous avons suivi les Gilets jaunes de Guadeloupe dans l'une de leurs actions. Il n'était qu'une dizaine ce samedi matin munis de leurs Gilets jaunes. Un mouvement qui peine à prendre ses marques dans l'archipel. En cause, la grève de 2009 qui reste encore dans les mémoires. Nous sommes un mouvement en Guadeloupe qui est en train de se structurer petit à petit. Nous avons un peu de retard par rapport à la métropole. Donc, voilà, il nous faut encore un peu de temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2009 qui a été un traumatisme quand même et que les gens ne savent pas vraiment ce qu'est ce qu'implique le mouvement des Gilets jaunes. Donc, ici, quand on voit ce type de mouvement, ça nous ramène à quelque chose qui a été traumatisant. Et donc, ben voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Alors, pour faire entendre leurs revendications, les Gilets jaunes de Guadeloupe passent par tous les moyens. Il va falloir faire un choix entre acheter les cadeaux, entre payer les impôts, payer ci, payer ça, et être prélevé, être taxé par l'État. C'est du vol organisé, tout simplement. Et les tracts ont su trouver un micro... Entre les étals du marché aux poissons de Pointe-à-Pitre. On est avec eux à fond, parce que même nous, on galère beaucoup dans ce qu'on fait. Avec toutes les taxes, toutes les charges, on ne s'en sort pas. Et le métier qu'on fait, c'est un métier à risque. Tu sais, on crève dans l'eau, on reste tout seul. L'État, si nous donnent un petit peu de soucis, ce n'est pas ça qui va nous faire vivre. Et quand on voit toutes les misères, non, on ne peut pas. Même moi, pour mon bateau, je fais je ne sais pas combien d'argent tous les mois. Comment je peux faire ? J'en ai que 30 ans. J'ai bien envie d'avoir un avenir aussi. J'ai bien envie de pouvoir laisser quelque chose à ma fille, à mes enfants. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir vivre bien aussi. Mais dans ces conditions, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. La Guadeloupe a elle aussi des attentes vis-à-vis des annonces du gouvernement. Mais ce n'est peut-être pas par le mouvement des Gilets jaunes qu'elle parviendra à les faire entendre. Et Emmanuel Macron vient tout juste de s'exprimer en réponse aux Gilets jaunes. Il annonce une augmentation du SMIC à hauteur de 100 euros par mois, une défiscalisation des heures supplémentaires et de la prime de fin d'année ou encore une annulation de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 euros par mois. Mais ici, les Guadeloupéens ont des revendications bien précises vis-à-vis du gouvernement. En finir avec la vie chère, le chlordécone ou encore mettre fin aux problèmes liés à l'eau. Et pour faire entendre leur voix, le LKP vient de publier un manifeste, manifeste dans lequel il appelle les Guadeloupéens à ne pas payer les factures d'eau. On écoute tout de suite Elie Domota, le porte-parole du LKP. En 2009, nous signions un accord avec l'État, avec les collectivités et avec les élus en les créations de services publics de l'eau à un prix unique et en tous les pays. L'État était financé, l'Europe était financé, les collectivités étaient financées. Dix ans après, pratiquement, rien n'a pas fait, nous n'a pas avancé, nous sommes dans le même système. Et quand nous constatons, c'est plus de 3 milliards d'euros des usagers Guadeloupéens qui disparaissent. Donc, aujourd'hui, nous avons dit stop, assez, c'est assez. Bilan-là, c'est un de l'eau qui est empoisonné, c'est un de l'eau qui est au compte-goutte et c'est l'agent qui disparaissent. Comme il n'a pas coûté ça à Guadeloupéens qui a dit et il n'a pas satisfait la revendication en nous, nous décidons, les quatre associations que nous créons depuis 2009, nous décidons de lancer un appel à ne pas payer de l'eau. Tant que toutes ces exigences-là ne sont pas satisfaites, à savoir création d'un véritable service public de production et de distribution de l'eau potable en qualité et en régularité, aujourd'hui là, de l'eau là polluée, aujourd'hui là, de l'eau là n'est trop chlore, trop aluminium, de l'eau là n'est trop chlore des cônes, et il n'a pas coulé au compte-goutte, ça n'est pas normal, il ne faut pas nous accepter ça, nous, Guadeloupéens. Donc c'est pour ça que nous avons lancé l'appel à ça, et nous avons lancé l'appel à ça pour ne pas faire non plus de façon n'importe comment. Nous avons demandé les usagers qui sont d'accord avec la position à ça de rejoindre les associations de défense des usagers de l'eau, justement pour nous organiser ça vers l'avocat en nous, vers les moyens techniques, juridiques et administratifs que nous avons mis sur pied, et que nous avons expérimenté, puisque nous-mêmes, tous les dirigeants et tous les adhérents nous avons arrêté de payer de l'eau depuis un certain nombre de temps. Parce que normalement, je dis là, il est hors de question que vous payez un service, que vous payez. Et on termine en musique avec le concert organisé par la ville de Bemao samedi dernier, au programme les artistes caribéens Kalash, Mavado ou encore Assa Benton. Six heures de concert pour un seul objectif, favoriser l'insertion des jeunes par la culture. Nous avons couvert l'événement. Le stade de Bemao s'est transformé en scène ouverte, et les spectateurs étaient au rendez-vous pour admirer ces stars caribéennes, dont le Dominicain Assa Benton. Le chanteur de Bouillon se partage la scène avec une dizaine d'autres artistes venus des quatre coins de la Caraïbe, est très attendue en Guadeloupe. On les entend et puis ils voyagent pour nous en fait. C'est essentiel puisque, écoutez, ça fait partie de notre culture, d'être aussi chaleureux avec nos artistes caribéens. Et c'est important de transmettre cette chaleur, cette énergie et puis voilà. Et de l'énergie, il en fallait car le concert a duré en tout six heures. Le projet a été mené par la ville de Bemao. C'est quelque chose, effectivement, qui a acquis un caractère important, non seulement pour les jeunes de Bemao, mais pour nous aussi et également sur le territoire de la ville. Depuis tantôt, nous avons mis en place une politique publique en faveur des jeunes et s'occuper des jeunes, pour nous, sur le territoire de Bemao, c'est dans le cadre de l'insertion, l'insertion par la formation, l'insertion par le sport, l'insertion également par la culture et dans cette facette de la culture, il y a la musique. La musique serait alors un facteur d'insertion des jeunes. Elle est surtout un important moteur de cohésion sociale. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le procès du chanteur Dominique Pannol, reporté au 1er avril en cause. La grève des avocats, prévue mercredi. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes ne prend-il pas en Guadeloupe ? Nous avons suivi leur mobilisation à pointe à pitre. Et la ville de Bemao a organisé un concert ce week-end, objectif promouvoir l'insertion des jeunes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada